Musique Amarjit Sada est un tout jeune garçon de 8 ans qui vit à Begussaraï, dans le village de Musari, dans le Billard, un état du nord-est de l'Inde. Musique Amarjit, aussi connu sous le prénom Amardip, a tout du jeune garçon tout au fait normal, avec son minot attendrissant. Mais ne soyez pas dupes, car Amarjit est désormais tristement connu pour être le plus jeune tueur en Syrie de l'Inde. Mais aussi du monde. Il a commencé son premier meurtre à l'âge de 7 ans. Commettre des crimes à un si jeune âge est déjà effarant, mais encore plus quand on sait que ces victimes sont des bébés incapables de se défendre ou de fuir. Ceux-ci étaient tous âgés de moins de nants et furent tués par strangulation, puis achevés à coups de briques. Ces très jeunes victimes étaient tous issus de son village. La première victime ? Sa soeur était âgée de 8 mois au moment des faits, puis sa cousine qui était âgée de 6 mois. Je n'ai pas pu trouver de précision sur ces deux précédents meurtres, car ils ont été dissimulés par la famille du jeune garçon et le secret bien gardé avec certains villageois. Tout cela étant considéré comme une affaire de famille. Il n'y avait donc aucune confirmation officielle de ces meurtres avant la découverte de la troisième victime. Il s'agit de Kujbo, qui dormait seule à l'école primaire du village, tandis que sa mère, Shunshun Devi, était occupée à faire des corvées à proximité. Amargit l'a récupérée dans son berceau étranglé, puis achevée avec une brique avant d'essayer d'en tirer le corps dans le champ voisin. C'est en constatant la disparition de sa fille que Shunshun demande de l'aide aux villageois. Ceux-ci, connaissant le passé d'Amargit, l'ont rapidement confronté et celui-ci n'avait aucune intention de dissimuler sa responsabilité. Il aurait rapidement avoué le meurtre et les aurait conduits à l'endroit où il avait tenté de cacher le corps dans un trou peu profond. C'est lors de son arrestation que les précédents meurtres ont été mis à jour, avec une procédure similaire. Il aura emmené les enfants dans les champs, les oreilles étranglées, puis frappé avec une brique et dissimulé leur corps sous des buissons et des feuilles. Devant son détachement face à ces actes, l'état mental du jeune garçon a rapidement été remis en question. En effet, il ne semblait avoir aucune conscience du bien ou du mal, parlait très peu et ne cessait de sourire sans raison apparente. Selon les experts médicaux, Amargit Sadas souffrirait d'un trouble de la conduite lié à un déséquilibre chimique dans ses connexions neuronales. Mais d'autres contredisent ce diagnostic, car Amargit semble tirer satisfaction de ses meurtres et est parfaitement conscient de ses actes. Finalement, le garçon a été envoyé dans une maison de détention provisoire de Bugasareil. Mais face à son jeune âge, il n'a pas écopé d'une condamnation à vie. La peine la plus longue qu'il risquait était de 3 ans en centre de détention pour mineurs. Amargit Sadas aurait maintenant environ 17 ans. Savoir ce qu'il est devenu est difficile, mais des rumeurs stipulent qu'il aurait changé de nom, ce qui est courant lorsque des jeunes enfants commettent un crime horrible et sont ensuite réhabilités. Et vivraient dans un foyer pour mineurs. Espérons qu'ils suivent désormais une thérapie, afin qu'ils ne fassent plus preuve d'une telle cruauté et ne soient plus une menace pour la société. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cette triste histoire. Je vous souhaite de bonnes vacances pour cet été malgré tout. Je vous donne rendez-vous au mois de septembre. Je fais une petite pause. En attendant, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada